donc c'est parti l'enregistrement fonctionne donc pour reprendre et remettre tout ça dans l'ordre l'idée est vraiment de se dire le référencement naturel on a vécu des périodes véritablement très différentes où on a eu on a laissé une grande place à la technique à la technique des référenceurs parfois à défaut de technique véritablement des moteurs de recherche et au fil des années c'est vrai que tout notre savoir c'est vraiment un savoir d'expérience c'est à dire que google donne des bribes valide quelques éléments de temps en temps admet qu'il y a eu des mises à jour que l'on nomme tout le bestiaire bien connu de google pour arriver à ce constat fin 2019 on nous dit la priorité du référencement naturel il n'y a qu'une c'est ces trois points véritablement le contenu c'est ce qu'on a toujours c'est ce que google a toujours mis en avant qualité du contenu on va voir que le contenu ce qui était le contenu peut-être il y a dix ans même cinq ans rien à voir avec ce qu'il est aujourd'hui les liens alors ça c'est un point important on sait que c'est depuis toujours le point faible de google donc quelle manière on peut véritablement intervenir sur les liens avoir une stratégie de lien qui ne soit pas sanctionnable aux yeux de google à ce niveau là les choses ont bien évolué aussi on a de multiples interventions de google pour nous dire il ne sanctionne plus les mauvais liens il ne va prendre en compte que les liens positifs c'est aussi le résultat de ce que google a créé parce que à force de mettre à jour son algo il a fini par créer ce qu'on appelle négative SEO donc c'est à dire que certains référenceurs ont pu se dire que la tâche étant devenue tellement complexe pour faire venir pour obtenir de bons résultats pour leurs clients il est peut-être plus simple de faire tomber les autres avec des liens de mauvaise qualité c'était quelque chose qui était en visage on n'est plus dans ce contexte et le troisième indicateur donc révélé par google c'est rank brain c'est le début de l'intelligence artificielle dans l'algorithme de google c'est un peu le les perspectives de ce que sera certainement le SEO sur 2020 et les années à donc comment être bien référencé depuis des années c'est un peu c'est un peu ce que l'on dit il va faire les choses proprement il faut prendre en compte les exigences de google dans un premier temps c'est toujours notre premier lecteur les robots de google sont toujours les premiers à découvrir nos contenus nos sites encore faut-il qu'ils puissent prendre en compte ces contenus donc toujours cette double approche de dire faire plaisir à google faire plaisir aux internautes et surtout se différencier se différencier c'est un point qui est extrêmement important parce que c'est c'est l'autre l'autre vision de google donc pour le SEO c'est qu'il nous dit à chaque fois que vous créez une page il faudrait vous poser la question de qu'est ce que vous apportez qui n'existe pas encore réellement sur sur le web et du coup comment vous différenciez des internautes on rentre sur une double approche c'est à dire création de contenu unique et puis en plus de cette création de contenu unique on va être dans cette notion de service rendu un point qui est extrêmement important qu'on a certainement un peu délaissé dans notre approche trop focalisée sur les robots et qui semble-t-il va être un élément sur lequel il faut qu'on s'engage pour 2020 alors la question du SEO on en reparlera sur la conclusion de mon intervention mais c'est la vraie question c'est toujours de dire une prestation SEO ça marche comment dans combien de temps je peux estimer avoir des résultats ce témoignage de cette boucleuse est intéressant parce que voilà on nous dit que les résultats sont à 4-12 mois alors évidemment l'atout principal du référencement naturel c'est de proposer une stratégie qui soit pérenne c'est évident par rapport à l'achat publicitaire qui s'arrête aujourd'hui arrêter de payer par contre 4-12 mois c'est vrai qu'il est là on a différentes réalités pour le lancement d'un site on sait qu'il y a des choses qui va être un peu plus difficiles il y a l'environnement concurrentiel mais bien heureusement nous avons des résultats avant 4 mois et surtout avant 12 mois alors comprendre le SEO au-delà de Google c'est vrai que notre ce qui a beaucoup changé dans nos métiers c'est que le référencement naturel avait a toujours été quand même un outil à part entre le travail des webmasters et du travail commercial de l'entreprise on a toujours pu travailler comme ça avec mais avec une grande autonomie aujourd'hui pour l'intérêt de l'entreprise même si l'idée ne plaît pas beaucoup il est évident qu'il faut intégrer le SEO au webmarketing parce que le SEO c'est la base de tout c'est la base de toute la stratégie parce que c'est l'identification de l'environnement concurrentiel l'identification des concurrents et donc évidemment des mots clés des champs sémantiques sur lesquels on va travailler et ce champ sémantique qu'on définit autour d'un projet d'entreprise d'un site web il va être extrêmement important pour faciliter la stratégie sur les campagnes payantes qu'on fasse de la doente ou autre on va être sur l'achat de mots clés ces mots clés ils vont être pertinents si on connaît bien les internautes si on sait dans quel cadre dans quel contexte ils font leurs recherches et donc ça ça va nous permettre de complètement scénariser nos campagnes payantes et de la même manière on va se retrouver avec une approche social média alors qui qui elle doit et peut s'appuyer aussi sur le SEO parce qu'on est justement sur cette question du service rendu dans une stratégie cross canal on s'aperçoit généralement que les internautes on découvre peut-être par le référencement naturel c'est la phase la moins mature dans un acte d'achat on est en train de chercher on veut comparer on revient peut-être avec vers votre site via une campagne payante que ce soit du remarketing ou autre on invite les internautes à revenir découvrir votre site et si l'internaute finit par se dire que là c'est le bon moment généralement il va passer par les médias sociaux parce que sur les médias sociaux il va retrouver l'expérience des autres clients les avis positifs négatifs il va les internautes s'imaginent qu'ils peuvent contacter en permanence sur les médias sociaux pour pouvoir avoir une précision être sûr de leur achat tout ça donc dans cette stratégie cross canal bah le SEO est quand même au centre de tout et il faut vraiment réussir à faire travailler les différents leviers ensemble pour avoir de meilleurs résultats et en plus on sait que si on augmente le trafic du site par d'autres leviers c'est aussi quelque chose qui va complètement impacter le SEO alors c'est vrai que le SEO c'est un peu le parent pauvre des stratégies webmarketing alors peut-être peut-être en France parce que c'est vrai qu'on compare toujours par rapport aux américains et le fonctionnement du webmarketing quand on voit l'évolution des dépenses prévues dans le SEO elles n'ont jamais été aussi fortes il y a comme un espèce de retour aux sources aux fondamentaux alors ça peut être lié justement au problème qui est eu avec Facebook c'est vrai que pour la première fois on annonce une diminution du nombre d'utilisateurs de Facebook en France donc là on est vraiment sur autre chose même si les médias sociaux se structurent différemment le SEO il faut toutes les campagnes payantes il ne faut même pas oublier qu'on a 40% des internautes qui utilisent des adblocks donc la stratégie via le SEO elle devient elle est pertinente toujours mais il faut aussi la prendre en compte pour ce qu'elle est réellement donc la stratégie cross-canale la bonne stratégie cross-canale pour nous ça sera toujours d'avoir des leviers qui correspondent à un niveau de maturité des internautes donc avec le SEO qui est certainement qui accompagne le plus de l'origine du besoin jusqu'à la transformation, la fidélisation et le SEO c'est aussi une gestion plus pérenne de la stratégie de l'entreprise alors pour le côté très marketing c'est vrai que derrière ça va nous permettre de construire des stratégies d'identifier qui sont ses clients, comment ils fonctionnent, est-ce que la bonne alliance c'est SEO, SMO, est-ce que c'est SEO, SEA enfin c'est ça qu'il va falloir qu'on puisse travailler et on va le travailler sur le recrutement mais aussi sur la fidélisation ça c'est le point sur lequel on a peut-être le plus d'enjeux dans les années à venir parce que la concurrence est là on a toujours cette logique de plateforme qui bute aujourd'hui beaucoup d'internautes vont pour les achats de Noël comme on est en plein dedans, vont avoir le réflexe d'aller sur Amazon, Cdiscound ou la FNAC rechercher à l'intérieur de cette marketplace leurs achats mais ne seront jamais passés par le moteur de recherche ou par les autres leviers de recrutement donc cette logique de plateforme ça veut dire évidemment on pourrait parler de SEO chez Amazon et autres bon évidemment ça se fait aussi mais ça veut dire que ça il faut qu'on le prenne en compte dans notre stratégie de développement et surtout sur la fidélisation alors le travail du référenceur c'est avant tout un travail qui se veut technique à la base parce que notre principal souci c'est quand même de faire venir les robots de Google sur le site pour qu'ils puissent découvrir les contenus donc on est sans arrêt dans ce travail de mise à jour du site pour pouvoir le présenter sous son meilleur angle au robot de Google pour qu'ils puissent découvrir toujours plus de contenus donc ça c'est vraiment un travail à faire en partenariat avec les webmasters pour un projet qui puisse avancer selon les exigences de Google parce qu'à ce niveau là c'est vrai qu'on a des impératifs si on parle de mobile first donc cette obligation de proposer une version mobile du site c'est quelque chose qui a été très très long Google nous a prévenu plusieurs années à l'avance on peut dire qu'il va falloir prendre en compte ces éléments donc on a vraiment le temps de s'y préparer on a le temps d'intégrer ça dans notre stratégie aussi de développement des projets web et il va falloir, comme le propose un peu Google vivre un peu au rythme des mises à jour et des tests dans ce sens donc ça c'est le gros avoir un site propre, avoir un site Google friendly la deuxième étape ça va être le fait de soumettre ce site c'est vrai que si on veut être bien référencé il va falloir avoir une exploration profonde de notre site une exploration profonde de nos contenus on a quelques pages qui sont faites pour être des vraies pages d'entrée qui vont nous permettre de générer le gros du trafic mais bon qu'on ait un catalogue produit ou un site vitrine l'idée est quand même que ce soit l'ensemble de notre offre qui puisse être découverte et qui puisse être indexé par Google donc ce travail de soumission il est toujours très très long parce que les robots de Google ont cette tâche un peu boulimique de vouloir encore indexer un peu tout le web même si c'est quelque chose qui se tâte certainement pour aller vers aujourd'hui peut-être un peu plus de qualité alors un bon travail de soumission ça conduit à une indexation de nos contenus indexation de nos contenus ça veut dire que Google va avoir pris l'ensemble de notre catalogue ou la plus grande partie possible de notre catalogue produit ça c'est une on va dire on est satisfait voilà on a réussi ça veut dire que le site il était acceptable aux yeux de Google derrière va commencer le vrai travail qui est celui du positionnement parce que on va avoir des objectifs sur le top 10 les 10 premiers résultats de Google ensuite peut-être le top 3 et puis le top 1 et pourquoi pas aussi dans une stratégie de diversification travailler sur la position zéro sur tous les riches snippets en fait tous les contenus que propose Google donc ça c'est quand même un travail qui doit être quotidien parce qu'on doit suivre notre positionnement on doit suivre la qualité de l'indexation la qualité de l'indexation c'est ni plus ni moins comment le site réagit face à une nouvelle mise à jour de l'algorithme de Google est-ce qu'on a pu ou non être pénalisé est-ce qu'on a une pénalité manuelle, une pénalité algorithmique donc tout ça il faut le suivre en permanence pour s'assurer que le positionnement tienne bien le coup alors la technique le point peut-être le plus délicat sur le SEO parce que dans le SEO, dans le référencement naturel tout paraît technique et semble un peu comme ça difficile mais dans les faits on est sur quelque chose qui est qui est quand même assez simple Google est quand même assez pédagogue même s'il joue un peu avec nous lui aussi il se déteste sur nos façons d'appréhender ses recommandations mais voilà, le gros de notre travail sur la technique c'est de faire un site qui soit Google friendly alors c'est vrai qu'on est dans une approche aujourd'hui qui est vraiment globale du référencement naturel on va avoir des impératifs techniques purs on va avoir des impératifs d'expérience utilisateur donc d'ergonomie SEO d'une certaine manière et puis on va avoir une vraie problématique de contenu et tout ça est quand même lié à la technique parce que si le site nous permet pas de créer des scénarios de notification différenciés en fonction peut-être des environnements de votre catalogue ou en fonction des internautes des cibles clients ben ça va pas marcher c'est pareil pour le contenu on a les parties qui sont facilement explorables par les robots de Google puis on va avoir des contenus de référence qui doivent être des textes on va dire qui font référence pour votre site web et qui vont poser votre notoriété mais tout ça va être porté par une technique saine et c'est ça qu'il nous faut vérifier avant tout alors bon, j'évoque le fait de revenir aux fondamentaux parce que c'est vrai qu'avec les CMS on a tendance à se laisser un peu faire avec une logique comme ça de briques on va raconter le module pour le SEO le module pour le mobile le module pour la vitesse enfin tout ça fait qu'on crée des usines à gaz assez épouvantables avec des sites qui vont être de plus en plus lourds à travailler de plus en plus difficiles à optimiser donc commençons déjà par les fondamentaux avançons petit à petit pour réparer ce qui a besoin de l'être et ce qui a besoin de l'être c'est surtout l'exploration par les robots de Google c'est vraiment ça qui est fondamental mais si on prend en compte par exemple la simple question de la vitesse de votre site même avec un très mauvais page speed insight on y reviendra un peu tout à l'heure vous pouvez encore avoir de très bonnes positions donc il faut toujours réussir à bien relativiser les investissements techniques qui sont incontournables sur lesquels il faut aller et ceux qui vont vraiment avoir un impact sur votre référencement naturel donc dans une approche purement Google friendly mais surtout pour offrir une découverte du site par les robots qui soit la plus simple possible et la plus efficace et bien on va revenir sur les consignes de base est-ce qu'il y a des éléments bloquants dans notre site ? donc on a souvent des problématiques entre les CSS, le javascript et autres donc ça, ce sont des vraies questions le fait d'intégrer un robot TXT ça c'est un élément qui est important c'est ce qui va nous permettre de gagner beaucoup de temps sur l'exploration du site Google va découvrir les contenus auxquels il peut accéder et puis ça nous permet aussi d'avoir des stratégies différenciées en fonction des robots donc ça aussi ça peut être un élément intéressant un plan de site un plan de site XML c'est-à-dire toujours pour les robots celui-ci il est incontournable parce qu'aujourd'hui si on veut ranquer sur les différents supports de Google il faut pouvoir être présent évidemment dans les résultats de recherche mais on va être aussi dans ces résultats de recherche sur un truc de l'image, sur un truc de la vidéo donc ça il va falloir bien le gérer et puis pour les sites multilingues il va falloir faire très très attention parce que là on a souvent une mauvaise gestion des éléments, des informations à fournir qui sont l'occasion d'un mauvais référencement ou du moins d'un référencement qui pourrait être beaucoup plus efficace donc dès le sitemap on donne les consignes on permet d'explorer toujours plus de contenus pour l'interopérabilité on est d'accord dessus et puis l'accessibilité alors ça c'est un point qui est important parce que c'est vrai que sur l'accessibilité voilà tout le monde se part dans l'idée j'ai un bon template responsive j'ai pas grand chose d'autre à faire globalement c'est juste le point de départ parce que idéalement il faudrait que nos contenus peut-être pour le mobile soient différenciés c'est certainement un point qui serait à prendre en compte aujourd'hui il va falloir faire en sorte aussi que l'ergonomie mobile soit respectée on le voit dans nos alertes sur la service console c'est quasiment ce qui est un peu plus et cette accessibilité c'est aussi un peu les problématiques de l'accessibilité de manière générale aux yeux de Google comme celle que l'on peut avoir dans un magasin physique où on doit faire en sorte que tout le monde puisse rentrer dans votre commerce et bien sur l'internet c'est encore ça c'est trop peu respecté et Google y a toujours accordé une certaine importance et par ce biais là on arrive aussi à avoir quelques axes d'optimisation qui nous font découvrir une autre réalité et qui au delà de la simple balise alt et qui nous permettait de bourrer des mots clés non visibles pour l'internaute et bien on va pouvoir aussi quand même faire un travail qui soit plus qualitatif et qui nous permette de mieux ranker sur du contenu image par exemple mais idem pour la vidéo en proposant des versions sous-titrées de nos contenus ça nous génère du texte enfin voilà on a beaucoup beaucoup de travail à faire aussi dans ce sens-là alors l'expérience des crawlers, des robots de Google je le disais, sitemap, robot TXT c'est très important on a vécu l'arrivée de la Canonical c'est-à-dire cette déclaration d'une URL unique pour une page donc ça c'est un point qui est très intéressant la Canonical parce qu'on a réglé un peu nos soucis surtout quand on a des problématiques d'URL variable ça veut dire que si vous proposez par exemple la vente un pull en plusieurs couleurs chaque attribut de ce pull va générer une URL différente le but du jeu est que Google n'indexe pas toutes les variantes de votre produit mais uniquement la page de référence et pour le SEO ça nous simplifie quand même beaucoup le travail et surtout ça va éviter l'autoconcurrence entre les pages dans votre site et ça va nous permettre d'optimiser un contenu de manière forte pour que ça devienne vraiment une page concurrentielle dans votre catalogue produit alors on prendra en compte évidemment derrière aussi dans l'exploration des robots c'est évidemment toutes les réponses HTTP la première chose à faire pour optimiser votre SEO c'est nettoyer les problématiques de 404, de pages qui n'existent plus de mauvaise redirection, de chaînes de redirection à une époque sur une page perdue cassée on a fait une redirection vers la catégorie mais la catégorie on l'a supprimée donc on a refait une redirection et on se retrouve avec des chaînes de redirection comme ça qui sont particulièrement nuisibles au bon fonctionnement du site parce que ça va impacter évidemment l'exploration des robots et puis une bonne gestion de l'index no index ça c'est lié aux différentes mises à jour de Google qui nous a demandé de ne plus envoyer l'ensemble du site à ces robots pour la découverte mais de faire une sélection des meilleurs contenus alors c'est toujours problématique de se dire il y a des produits qu'on pourrait retirer par contre il y a peut-être déjà aussi beaucoup de contenus qui ne sont pas faits pour le référencement donc il faut aussi se poser cette question de dire quels sont les contenus qui ne sont pas faits pour le référencement et qui n'ont pas besoin d'être proposés dans le sitemap et dans l'exploration globale du site alors le scénario de navigation c'est déjà un peu la seconde étape mais c'est l'étape de découverte du site on parle beaucoup de backlink, de stratégie de lien mais il y a un élément qui est très important et qui est basique c'est le maillage interne à partir du moment où vous avez une page d'entrée il faut vous poser la question de dire comment on va faire pour que les internautes aillent découvrir les bons contenus donc on va avancer de cette manière là et on va essayer de faire en sorte que les robots de Google puissent trouver les bons éléments alors ensuite on va voir la structure de la page donc titres et autres c'est tout ce que propose Google de manière classique donc tous ces éléments là ce sont des éléments que Google nous a demandé au fil des années d'améliorer dans notre site pour améliorer l'expérience de ses crawlers mais aussi du coup améliorer derrière l'expérience des internautes alors tout ça quand on dit qu'on améliore l'expérience des crawlers c'est surtout pour une chose c'est qu'ils puissent découvrir toujours plus de contenu dans votre site parce que les crawlers quand ils arrivent sur votre site il y a deux approches il y a l'approche liée au surfeur aléatoire c'est à dire qu'il arrive sur une page il va prendre un lien, il suit ce lien et de manière aléatoire il va suivre ses liens donc de manière basique les liens sortants évidemment on va les mettre en offo on va lui dire il faut pas qu'ils suivent ces liens parce qu'il y a d'autres contenus encore à découvrir dans votre site donc ça c'est une première prise en compte des crawlers et puis les crawlers ils ont ce qu'on appelle un créditant c'est à dire que s'ils ont 10 secondes c'est plutôt des millième mais s'ils ont 10 secondes pour découvrir votre site il va falloir qu'ils puissent découvrir un maximum de contenu et le but du jeu c'est qu'ils découvrent les bons contenus donc la stratégie de maillage interne là ça va être un bon moyen de guider les internautes vers les pages qui sont fortes pour vous et sur lesquelles vous avez fait tout un travail parce que derrière il y a une stratégie commerciale il faut que vous puissiez mieux vendre ces produits alors les exigences de Google même si au fil des mises à jour de son algo on en a sans arrêt de nouvelles c'est vrai qu'il y a des choses qui restent le classique la vitesse du site ça c'est incontournable aujourd'hui on est sur un index mobile first ça veut dire que Google a abandonné l'index pour l'ordinateur de bureau il ne prend plus en compte aujourd'hui qu'un index pour le mobile donc les usages sur le mobile sont bien différents les connexions sont pas toujours très performants donc il va falloir qu'on propose des contenus qui soient complètement adaptés à ces nouveaux utilisateurs alors nouveau ils sont pas tellement nouveaux mais bon à ces utilisateurs qui vont devenir pour tous les sites de toute façon le mode de connexion d'azurique ensuite le balisage c'est évident on reste sur du classique alors sur le balisage on a les balises habituelles que le HTML nous a léguées qui nous permet de faire un bon travail et puis on va avoir ce qu'on appelle cette couche de données structurées alors les données structurées c'est de l'information qu'on va donner aux robots de Google on va donner de l'information sur les produits la marque, le prix, le stock, toutes ces choses là mais on peut aussi donner des informations alors sur les recettes de cuisine sur les spectacles sur la géolocalisation enfin toute une couche comme ça d'informations qu'on peut injecter dans les pages le tout là aussi il va falloir avoir une bonne stratégie pour prioriser les données structurées qui sont les plus importantes et faire en sorte qu'elles soient différenciées pour chaque page et de la même manière dès aujourd'hui on est capable de rajouter des consignes d'information justement sur la recherche vocale on se pose beaucoup de questions concernant le SEO sur la recherche vocale quel impact et autres Google nous offre déjà un terrain de travail de test avec Speakable et ce qui va nous permettre de récupérer du contenu dans notre site pour le donner justement à ces crawlers de la recherche vocale donc tout ça, ça veut dire qu'on a on a déjà les moyens de travailler sur ce qui est en train de devenir bah évidemment le référencement de 2020 et des années à venir parce que les internautes eux, ça fait bien longtemps qu'ils ont déjà évolué on le dit souvent mais ce qui fait évoluer le web il y a évidemment une couche de techno on peut pas le renier mais c'est surtout les usages des internautes qui font évoluer le web donc il faut qu'on puisse évidemment toujours suivre cette question comment les internautes se sont emparés ou non d'une techno et ce qu'ils en font alors le site google friendly j'aurais tendance à vous dire il faut déjà commencer par lire toute la littérature de Google donc il y en a un petit guide du guide de démarrage pour les web masters aux consignes pour les web masters pardon ou les consignes pour les évaluateurs de chez Google bon voilà on a de la matière Google est vraiment très très pédagogue crée plein de contenus alors ça marche pas toujours c'est pas toujours au point mais si on veut juste faire un site qui soit 100% google friendly on a les moyens il faut faire les choses de manière très très basique aujourd'hui tout le monde n'a pas besoin besoin forcément de mettre en place une stratégie de contenu extrêmement sophistiquée il faut rester sur son métier il faut rester sur son environnement rester expert sur son environnement ne pas s'en éloigner ou partir sur des budgets de linking qui sont certainement inconsidérés si vous avez juste pour projet de faire venir en local du monde dans votre boutique alors côté outils indispensables on va faire simple c'est à dire que déjà si vous travaillez avec la search console vous aurez réussi à régler une grande partie des problèmes de votre site aux yeux de Google vraiment c'est à dire que les problématiques de couverture donc les pages que Google refuse de prendre les problèmes qu'ils rencontrent les problèmes d'ergonomie mobile enfin tout ça on va le retrouver dans la search console donc il suffit déjà de gérer la search console Google nous fait des recommandations et il va aussi nous offrir une interface d'échange dans le sens où quand il signale qu'il y a par exemple des pages qu'il n'a pas pu explorer parce que coupure 500 erreur 404 vous allez pouvoir lui dire que c'est corrigé et donc on peut espérer que derrière on va réussir à faire revenir les robots de Google ça c'est un point qui est extrêmement important le page speed insight bah c'est on va dire c'est l'expérience utilisateur c'est le SEO utilisateur par excellence Google attend de nous qu'on soit capable d'optimiser nos sites avec un score de 90-100 sur le mobile c'est vraiment ça qui est le plus important sur l'ordinateur évidemment pourquoi pas mais aujourd'hui ça reste secondaire donc là il y a vraiment un gros effort à faire c'est vrai que la problématique qu'on rencontre par exemple avec nos CMS que ce soit PrestaShop ou autre c'est à dire qu'on va acheter des thèmes qui sont magnifiques mais qui ne sont pas faits pour le SEO alors qu'à côté de ça par exemple PrestaShop a développé un thème c'est PrestaShop Rocket qui lui offre de très très bons résultats sur le SEO donc il existe des solutions le tout c'est à nous de s'en emparer un peu dans un projet de refonte de site de bien mettre en avance ce qui va nous poser soucis d'avoir un vrai cahier des charges de SEO pour éviter d'avoir remonté tout le site ou de devoir exiger de votre webmaster qui reprenne toute la base de sa construction Mobile Test est évidemment très intéressant aussi ce qui va vous faire remonter justement est-ce que votre site est adapté au mobile ou pas est-ce que dans le même goût on a les tests pour AMP donc ce contenu c'est un format qui là est complètement adapté au mobile et qui AMP c'est vrai que j'ai oublié de l'intégrer est très intéressant parce qu'il produit du contenu où il va retenir que l'essentiel en fait de votre page alors AMP est très très adapté aux sites éditoriaux mais aujourd'hui vous avez plein de solutions e-commerce qui sont adaptées pour AMP et qui permettent justement de fournir une réponse dans cette première expérience de découverte de votre site c'est-à-dire le SEO sur mobile on sait que les internautes vont se recommander entre des contenus ils discutent donc immédiatement on vérifie sur internet si ça existe ou on pourrait le trouver donc AMP dans ce cas-là est parfait pour nous et puis le test RicherSnipeEd ça c'est un point qui est important parce que ces fameuses données structurées on fait quand même de gros efforts pour qu'elles soient parfaites donc AMP c'est A-M-P c'est Accelerated Mobile Page donc voilà l'accélération des pages mobiles donc les indicateurs de Google alors les indicateurs de Google c'est compliqué c'est compliqué parce qu'on a un algorithme qui était à la base du projet dont les fondateurs vous avez peut-être croisés cette actualité ont quitté Google donc aujourd'hui on est plus sur une approche où c'est globalement l'intelligence artificielle qui prend un peu le dessus on va dire dans les équipes qui gèrent l'algo de Google aujourd'hui bon l'historique de cet algo il nous permet quand même bien de voir ce que Google attend depuis toujours Google attend que l'on lui propose des sites qui soient de qualité techniquement sémantiquement adaptés aux utilisateurs et pour qu'ils puissent proposer votre site aux internautes sans prendre de risques le seul risque que prend Google c'est de choisir votre site et de proposer un internaute si ça génère un mécontentement c'est là que Google va avoir tendance à revoir son jugement vis-à-vis de votre site et se dire est-ce qu'il est est-ce qu'il est opportun de le garder ou pas alors dans les mises à jour de Google ce qu'on peut y voir aussi c'est quand même beaucoup enfin une volonté de nettoyer les résultats de recherche on se plaint que sur Google on retrouve encore des résultats qui soient un peu historiques des fois sur certaines requêtes ça c'est des points qui sont extrêmement importants il faut qu'on puisse s'assurer enfin que Google puisse s'assurer qu'il présente les meilleurs éléments dans ce goût-là par exemple Quante qui lance un grand concours sur le SEO c'est vrai que ça a beaucoup questionné la communauté SEO de se dire Quante qui avait certainement un index qui était assez propre qui évitait un peu tout ce qu'a pu rencontrer Google dans les excès va inviter les SEO à lui pourrir un peu son index même si c'est sur une requête qui n'est pas pertinente je pense que là voilà on se trompe un peu de cible avec Quante c'est longtemps qu'on aurait bien voulu travailler mais peut-être pas de cette manière-là donc là on a les grandes dates notre plus grande surprise c'est certainement BERT donc qui est ni plus ni moins l'intégration de l'intelligence artificielle pour traiter les meilleures réponses aux questions que se posent les internautes c'est un peu à l'image de ce qui est devenu le SI aujourd'hui de manière immédiate il n'y a pas moyen d'optimiser pour BERT parce que le seul solution ça serait d'avoir un site qui répond bien aux besoins des internautes donc on est sur la qualité du site alors les indicateurs de ranking je rappelle un peu cette étude qui avait été faite lors du SEO Camp parce que c'était intéressant c'est voilà pour les référenceurs un peu le top 10 de ce des bons indicateurs et de ce qui va permettre d'améliorer la qualité de votre site on voit qu'on y retrouve beaucoup de choses qu'on a évoquées ensemble alors ça date un petit peu ils ont peut-être fait un autre sondage depuis alors je suis passé au travers mais voilà on voit de manière étonnante que le net linking par exemple est repoussé en position 4 alors ça c'est un point qui est intéressant parce que ça veut dire que ça a quand même été la base du travail chez beaucoup de référenceurs et encore aujourd'hui ou avec une bonne stratégie de lien on pouvait faire remonter un site quel qu'il soit on voit que les référenceurs on commence un peu à jouer le jeu et s'investissent de plus en plus dans l'expérience utilisateur et dans la qualité des contenus alors 2020 bon un grand lalus ça c'est plutôt pour pour jouer les sur parier sur l'avenir à se dire est-ce que j'aurais tort ou pas alors bon mon avis est plutôt une bonne synthèse de tout ce qui se dit partout de tous nos échanges entre référenceurs bon je pense que franchement on a passé un cap aujourd'hui et notre gros enjeu va surtout être dans la qualité du contenu sur une approche très très sémantique certains référenceurs sont déjà très très avancés sur les problématiques de cocon sémantique par exemple donc voilà il y a un travail qui se joue là qui est en train de se faire cocon pas cocon c'est certain que là on a une vraie carte à jouer pour tous vos sites et puis de manière complémentaire il va y avoir l'expérience utilisateur et ça il faut qu'on puisse trouver comment faire en sorte pour que notre site soit complètement adapté aux besoins des utilisateurs et répondre à leurs besoins dans une approche vraiment plus globale que ce que l'on fait aujourd'hui donc les axes de travail pour 2020 j'aurais tendance à vous dire qu'il va falloir mieux comprendre les internautes ce qu'ils recherchent comment ils parlent de vos produits donc ça veut dire qu'on va sortir un peu juste de notre approche simplement de mots clés on va travailler sur des corpus sémantiques on va travailler sur des champs sémantiques on va essayer de reconstruire une stratégie éditoriale entre langage naturel mots clés concurrentiels et environnement sémantique donc là vraiment il y a on a tout à reprendre sur un très très grand nombre de sites alors un contenu de haute qualité oui c'est il faut penser le web de cette manière regardez un peu le web américain les sites comment ils sont travaillés nous on arrive déjà à avoir des articles de blogs de 500 mots on a peur on trouve que c'est un peu long pour nos clients il va falloir qu'on ait des vraies pages de référence plus de 1000 mots plus de 1500 mots ça c'est certain ça va être une base pour pouvoir se positionner peut-être positionner notre site autour d'une page référente de cette manière ensuite comme nous confirme Google on a des retours d'acronymes comme ça qui sont de plus en plus répétés qui reviennent dans nos échanges donc EAT comme vous préférez ça va être l'expertise du site l'expertise produit votre savoir-faire votre métier votre autorité donc ça c'est c'est la même chose est-ce que vous êtes une véritable référence dans votre secteur et de quelle manière vous pourriez en devenir une et puis la fiabilité donc là c'est c'est un travail éditorial c'est tout le mobile j'en ai déjà beaucoup parlé données structurées il va falloir se poser des questions aller chercher un peu tout ce qui est important pour vos clients qu'est-ce que vous devez mettre en avant alors est-ce que de temps en temps j'ai des événements à créer est-ce que c'est juste mes fiches produits je vous le disais speakable on peut déjà travailler la recherche vocale on peut faire des choses pour speakable donc il faut il faut aller fouiller il faut aller voir schéma.org le json enfin Google vous guide complètement là-dedans et puis si on a une logique CMS bah sur sur PrestaShop nous on a fait par exemple un module qui nous permet d'intégrer énormément de données structurées qui ne sont pas encore très utilisées mais des modules sur PrestaShop il y en a beaucoup donc vous trouverez forcément celui qui correspond à votre environnement métier et c'est la même chose sur sur Wordpress et autres donc peut-être un point sur lequel j'ai moins insisté qui est très très important à prendre en compte c'est le monde le monde réel aujourd'hui vous l'avez certainement constaté quand vous googleisez votre votre entreprise votre site vous avez sur la colonne de droite un espèce de résumé de qui vous êtes qui est le knowledge graph au lieu de Google c'est un très bon atout pour le SEO il faut travailler avec ces contenus que Google nous propose met à notre disposition même si voilà vous n'avez pas forcément un commerce physique à mettre en avant le knowledge graph il peut être utilisé aussi votre cible elle peut être d'intervention elle peut être sur toute la France toute l'Europe c'est peut-être plus difficile pour le knowledge graph mais voilà on peut avoir des cibles plus larges pour continuer quand même à vous positionner donc il y a des données structurées qui sont adaptées mais il y a aussi tout simplement cette fonction par exemple de Google Post qui vous permet de publier vos promos vos actus du moment toutes les semaines sur Google donc il faut aussi l'utiliser c'est quelque chose qui peut avoir un bon impact et de la même manière bien utiliser Google Maps et tout le reste alors tous les supports donc ranqué sur tous les supports ça ça me paraît vraiment être un élément important parce que Google quand il veut avoir plus de confiance retrouver plus de réalité dans qui vous êtes je pense que la complémentarité entre ces différents outils est certainement un bon moyen de donner déjà un peu de billes pour que Google vous voie ou vous considère différemment et puis le linking même si je disais qu'il ne fallait pas y dépenser tous vos budgets comme on le ferait sur le SEA ça ne sert à rien de faire des grosses campagnes de linking si le site n'est pas propre techniquement sémantiquement s'il n'y a pas des pages fortes après on pourra se lancer dans du linking il est évident sans linking on ne pourra pas vous ne pourrez pas être premier sur des requêtes fortement concurrentielles sans linking les référenceurs qui sont un peu du côté black hat sont capables de faire monter votre site uniquement avec du linking et quelques bonnes stratégies de linking uniquement ils ont raison ils sont capables de le faire leurs stratégies sont peut-être pas pérennes pour que tous les projets correspondent mais nous à nous de faire le de reprendre justement toute cette expérience tout cet apprentissage pour faire du linking qui soit propre et qui sert véritablement votre projet commercial alors sur l'approche orienté utilisateur je vais aller assez vite parce que le temps passe mais on reprend globalement ce que j'ai dit précédemment c'est à dire que on va avoir des indicateurs de performance c'est certain quand on interroge par exemple la communauté de référenceurs américains ils accordent une très grande importance au CTR c'est à dire que c'est le nombre de fois que Google propose votre site et le nombre de clics donc en gros le clic divisé par le nombre d'impression donc ça c'est quand même aussi une réponse qualitative sur votre site Google a cru en votre site il le propose mais les internautes ne cliquent pas donc là il y a peut-être quelque chose qui ne se fait pas c'est à dire qu'on a bien travaillé l'approche robot de Google mais on a certainement un peu trop délaissé l'approche utilisateur parce que dans les résultats de recherche on n'aurait pas su leur donner envie de cliquer donc il y a des choses comme ça qu'il faut qu'on reprenne de manière basique comme le taux de rebond qui sont des indicateurs qui sont forcément très importants donc taux de rebond c'est page d'entrée égale page de sortie donc l'internaute est arrivé sur votre site il est reparti alors attention sur le mobile le taux de rebond c'est quasiment normal puisque globalement il va falloir que l'internaute voie une page votre page d'entrée celle que vous avez définie dans votre stratégie SEO il l'a vu il a pris l'info et il reviendra plus tard quand il est plus disposé donc un fort taux de rebond sur le mobile ne s'interprète pas de la même manière alors sur l'index mobile ce qu'on va faire ce qu'on va prendre en compte c'est AMP comme je le disais ça va être très très important on va essayer d'avoir un site qui soit différencié que le scénario de navigation ne soit pas forcément le même qu'on ne propose pas les mêmes contenus alors toutes nos pubs interstitielles ou autres peut-être les supprimer sur le mobile c'est des petites choses comme ça déjà l'ergonomie mobile alors les cookies aussi on aura pas le droit mais voilà on va essayer de minimiser l'impact de tout ce qui va gêner l'expérience et qui va ralentir le chargement et puis faire en sorte que ce soit pas que la home du site qui soit génératrice de trafic notamment sur le mobile il faut qu'on puisse avoir une vraie stratégie avec des contenus différenciés peut-être plus allégés mais complètement adaptés aux enfants alors côté langage naturel ça c'est le point certainement le plus important le langage naturel c'est ni plus ni moins la façon dont s'expriment les internautes avec leurs mots leurs expressions vous en tant que professionnels vous utilisez beaucoup de métalangages c'est-à-dire un langage qui peut être extrêmement technique lié à votre métier il va falloir réussir à reconstruire en fait tout ce parcours on va avoir l'internaute qui vous découvre qui est en phase de découverte qui va certainement utiliser un vocabulaire non expert jusqu'à l'internaute qui lui est complètement expert de votre environnement je prends souvent l'exemple par exemple du mobilier design on va avoir l'internaute qui recherche une lampe design on pourra aussi bien l'envoyer chez Ikea que dans une boutique de design bon ça sera certainement plus du Ikea sur une expression telle que celle-ci qui est très très généraliste jusqu'à l'internaute qui va rechercher par exemple une lampe Arco qui est une lampe de designer des années 70 lui il sait exactement ce qu'il veut donc ensuite il pourra même dire est-ce qu'il veut une reproduction ou est-ce qu'il veut le modèle original donc on sait que ces requêtes des requêtes très pointues correspondent aussi à une segmentation de nos clients à nous de bien utiliser toute cette information pour pouvoir construire notre site avec peut-être des pages d'entrée généraliste et puis des pages experts aussi qui correspondent à nos clients alors dans les outils de Google vous connaissez peut-être Google Trends qui fait l'évolution voilà des requêtes donc très utile à prendre pour voir comment le langage naturel évolue vous avez la complétion quand vous commencez à faire une à saisir une requête et Google la complète bon Google Correlate je passe et puis vous avez cet outil de Google qui pousse beaucoup plus loin l'expérience mais là voilà pour un site d'un client on a travaillé dessus et c'est extrêmement intéressant parce que ça nous permet de voir comment Google associe chacun des mots utilisés dans leur contexte et quelle association ça génère réellement donc je soif en un que la deuil je disais d'embaucher des linguistes mais on est déjà un peu là c'est-à-dire qu'on va avoir notre texte les mots clés les différents environnements sémantiques que ça appelle mais aussi les comportements qu'on appelle dans un texte et c'est ça qu'on va essayer d'analyser essayer de compléter au mieux pour répondre aux besoins des internautes et puis aussi pour montrer toute notre expertise à Google cette fameuse position zéro qui reste quand même une cible très intéressante pour nous c'est par exemple si vous tapez dans Google quel est l'âge de la Terre Google va vous fournir la réponse directement bon maintenant ils citent la source et c'est ça qu'il va falloir viser aussi pour vous ça c'est certainement la première entrée en matière d'une analyse sémantique pertinente et d'une véritable réponse aux besoins alors le nerf de la guerre les liens c'est vrai que faisant partie des vieilles générations de référenceurs je ne proposerais pas de référencement sans faire de lien aujourd'hui ça me paraît pas possible par contre à nous de faire très attention à la qualité des liens à titre d'exemple récemment Bing a annoncé qu'il sanctionnait les réseaux de blogs les PBN qui est quand même l'arme centrale pour de nombreuses agences SEO comment on fait sans ces réseaux de blogs ? ça peut être une question pour ma part j'ai jamais choisi cette stratégie pour le linking donc la problématique est différente même si elle reste extrêmement compliquée pour générer des liens de qualité mais aussi des liens qui soient durables qui ne soient pas juste liés à une actualité c'est-à-dire j'achète une campagne de liens imaginons il y a plein de plateformes aujourd'hui qui vendent des liens vous en prenez pour 2000 euros vous aurez tous vos liens sur un mois et après on a 11 mois sans rien bon ça c'est pas possible donc il faut qu'on trouve une solution pour générer des liens régulièrement pour qu'il y ait du lien naturel qui se fasse sans avoir à passer systématiquement par nos stratégies de linking qu'elles soient des échanges, des payants donc pour terminer je vous inviterais moi à relire cet article sur le JDN sur le calcul du ROI donc du retour sur investissement pour le SEO alors c'est sûr qu'on y parle de gros chiffres c'est bien un exemple pris par son auteur par contre c'est un très très bon moyen pour recadrer véritablement vos investissements SEO de repenser comment vous vous adresser à votre référenceur c'est-à-dire qu'est-ce que vous lui demandez réellement qui référence votre site c'est certainement pas ça qu'il faut lui demander il faut avoir des objectifs, des indicateurs et évidemment du coup avoir une vraie stratégie de marketer avec des budgets et puis des attentes derrière donc c'est un article qui peut être un petit peu complexe à prendre en compte merci beaucoup Charles je pense qu'il y a une première question qui est posée pour essayer de voir l'ASO un peu différemment dans le domaine de l'e-commerce comment on peut utiliser de manière personnelle beaucoup plus que ça c'est très très structuré et ça accompagne véritablement nos besoins donc sur la partie questions si vous avez encore un peu de temps on va essayer de reprendre les principales questions et vous apporter quelques éléments merci beaucoup je pense que c'est une question de savoir si dans le domaine de l'e-commerce comment on peut utiliser de manière pertinente alors AMP oui ce qu'il faut voir c'est que généralement on va souvent passer par un module qui va nous générer les contenus AMP donc il va complètement les alléger alors AMP vous le pensez certainement quand vous faites une recherche sur votre mobile où Google va vous proposer des contenus vous verrez il y a un petit éclair avec marqué AMP c'est des contenus que Google met en avant parce qu'ils sont plus fiables selon lui sur l'expérience utilisateur alors AMP que ce soit pour l'e-commerce, le tourisme on va dire c'est particulièrement bien adapté à des sites éditoriaux il faut quand même l'avouer c'était ça la base donc dès que vous avez des sites de contenu c'est qu'il n'y a aucun problème pour le mettre en place on va pouvoir définir les images on peut même revoir éventuellement l'interface graphique de notre page après pour le e-commerce c'est jouable aussi c'est jouable déjà sur des pages évidentes qui sont les pages de catégories de produits parce que c'est là où on va avoir certainement une stratégie éditoriale un petit peu plus forte et puis c'est jouable aussi parce que les premiers qui nous ont montré l'exemple sur AMP c'est eBay par exemple ils ont placé toute la plateforme vous avez Wizyshop aussi qui a mis sa plateforme en avant donc il n'y a vraiment aucun souci c'est juste une problématique de dire qu'est-ce que je peux faire encore pour améliorer l'expérience utilisateur et si vous faites un test page speed insight vous verrez que Google va évidemment donner les résultats mais il va aussi vous dire quand vous avez un module AMP il va aussi vous dire attention on a repéré qu'il y avait une page AMP qui existe et donc dans ce cas là pour lui le test page speed insight il est presque secondaire parce qu'il sait qu'il y a une page AMP qui est plus performante donc c'est du paramétrage véritablement il faut le voir comme ça alors une autre question je pense qu'il est intéressant par rapport à ce que vous avez dit c'est quoi privilégier sur un site ? le responsive ou version mobile ? alors j'aurais tendance à vous dire que oui le responsive c'est la base de tout c'est-à-dire qu'avec un site responsive on ne prend pas de risques puisque globalement ça va nous assurer l'interopérabilité optimale alors une version mobile certainement c'est peut-être ça qui irait dans le sens de ce que je voulais vous dire en disant peut-être qu'on est capable d'avoir une expérience différente sur le mobile proposer un autre scénario donc ça reste un bon atout de toute façon ce qu'il faut bien prendre en compte c'est que plus vous aurez de versions de votre site adaptées aux usages des internautes plus Google va considérer votre effort alors une autre question maintenant vous allez jusqu'à avoir une application par exemple c'est quelque chose pour un peu gérer son SEO et notamment des commerciaux mais c'est aussi quelque chose qu'on utilise en termes de déclaration pour les robots pour leur dire mon site il peut s'adapter à tous les utilisateurs et on a connu une période où le fait de déclarer une application pour notre site pouvait donner un vrai coup de pouce au SEO global du site web alors une autre question maintenant c'est est-ce qu'il y a une communauté prévue pour un peu gérer son SEO et notamment il y a les outils d'analyse de diagnostic c'est très très important c'est ce point-là qui est le plus important peut-être que même d'ailleurs avant de faire appel à un référenceur il faudrait commencer par vous-même faire une petite formation parce que ça va vous permettre de mieux dialoguer avec votre référenceur, votre prestataire donc bon ça c'est le point de départ alors les outils moi je vous invite surtout maîtriser bien la Search Console dans la Search Console même s'il est partiel vous aurez quand même déjà un rapport de positionnement donc là on est bien parce qu'avec un rapport de positionnement ben vous savez quels sont vos meilleurs mots-clés les pages enfin tout ça ensuite vous allez avoir l'autre couche qui est dans votre site comment vous gérez le SEO alors il y a Yoast qui est pas mal parce qu'il est didactique il vous note il vous dit ça c'est bien il faudra améliorer tout ça pourquoi pas après sur les principes de Yoast il y a plein de choses qui me fâchent un peu mais bon voilà il donne de bons résultats si vous avez une bonne expérience sur Yoast moi je vous inviterais à tester RankMath qui est très très bien qui met peut-être la barre un peu plus haut mais qui est un très très bon outil pour répondre on va dire aux problèmes encore une dernière question il y a une question sur les liens croisés c'est un peu la question de liens croisés entre partenaires sitemap et autres est-ce qu'on peut se faire pénaliser ou est-ce que ça peut avoir d'ailleurs une approche plus globale qui peut évidemment nous intéresser et puis après pour les autres CMS sur PrestaShop il y a plein de modules SEO qui sont pas mal il faut bien identifier surtout vos besoins parce que notre seul problème avec ces CMS c'est qu'avec la logique de briques parfois on alourdit tellement les sites qu'il n'y a plus rien qui fonctionne Il y a encore une dernière question une question sur les liens croisés qu'il a perdu les liens croisés entre partenaires est-ce qu'on veut se faire pénaliser ou parce que ça peut avoir des liens correctement ? Non c'est toujours bien il faut c'est par là qu'on commence une stratégie de linking c'est les liens de notoriété d'abord c'est vous votre présence alors que ce soit sur certaines plateformes sociales les liens n'auront aucune valeur mais sur d'autres oui je sais pas l'annuaire de la CCI tout ça ça c'est déjà les fondamentaux ensuite les partenaires c'est évident il faut il faut que les partenaires puissent vous faire un lien vous voilà vous avez une action vous ensemble vous avez quelque chose à défendre donc il faut trouver la meilleure stratégie alors c'est vrai que pour une problématique de page rampe on ne conseillera pas de lien réciproque qui fasse un lien sur une page et vous derrière vous lui renvoyer le lien il y a une incohérence par rapport aux pages rampe par contre si vous pouvez faire des liens croisés ça reste une très bonne solution parce que dans votre site et on va partir sur la dernière question c'est revenir sur la page de référence de vos partenaires ou alors parce que vous avez des conseils des informations pour votre blog sur cet espace d'actualité on va faire un article sur votre partenaire donc là on a beaucoup à l'indexation de la page de référence vous avez quelques conseils ou quelques indications pour trouver des liens aujourd'hui cette mise en relation directe est souvent la plus efficace il faut surtout du linking thématique ça c'est très très important c'est pour ça que les partenaires ça reste l'idéal et on va partir sur la dernière question et on peut dire sur la page de référence est-ce qu'on avait des conseils des informations qu'on commence à travailler excusez-moi j'ai pas compris ça a résonné je trouve donc sur l'indexation de la page de référence vous avez quelques conseils et quelques questions qu'on prend à la prochaine sur une page qui serait vraiment centrale dans votre site web et qui puisse voilà porter toute votre autorité votre expertise c'est vrai qu'on va être il y a différentes stratégies évidemment à penser alors de quelle manière est-ce que déjà ben je sais pas si on a un site e-commerce dans le meilleur des cas si un site e-commerce une fiche produit on a souvent une centaine de mots parfois 200 pour ceux qui ont fait un travail plus important voilà donc on va avoir beaucoup de pages comme ça avec peu de contenu donc pour avoir une bonne page de référence il faut déjà déréférencer toutes les pages qui n'ont aucun intérêt bon mention légale cgv livraison tout ça ou toutes les pages qui sont faibles en termes de contenu ou alors il faudra les retravailler et cette page ben il va falloir la reconstruire selon un véritable je dirais un thésauru se lier à votre environnement métier donc on va reprendre des fondamentaux on se dit qu'on a différents niveaux d'expertise de vos clients donc on va prendre on va essayer de travailler cette page pour ceux qui découvrent complètement puis il y a les plus experts et puis surtout on va faire en sorte que tout le champ sémantique lié à votre expertise soit utilisé dans cette page alors les H1 les H2 tout ça évidemment en tout cas merci beaucoup il y a encore beaucoup de questions mais malheureusement on va faire les choses fortement et on va apporter donc je vous conseille du texte bien rédiger que les internautes puissent éventuellement n'hésitez pas à vous rapprocher des conseils et puis surtout que nous vous souhaitons une très bonne fin de journée de très bonnes fêtes merci à tous et bien tout cas chère